Bonsoir les femmes! Je suis toute excitée de venir faire ce kit avec vous autres. C'est le Simply Citrus. Hum, je n'ai pas mon catalogue en français. Le nom... Attendez, peut-être qu'il n'y en a rien non plus. Lui-ci? Je pense qu'elle va dire ici. Je ne l'ai même pas rouvert encore. J'avais toute hâte de l'ouvrir avec vous autres. Ça, c'est le kit pour quatre. Salut. Kit pour quatre. Salutations citronées. Donc, le Simply Citrus card kit. Mais comme je dis, il est disponible en français. Ça fait que je l'ai acheté en français. Puis j'avais tellement hâte de jouer avec. Il est juste... Ah! C'est tellement beau. Puis j'ai hâte de jouer avec les étampes et le restant. Puis... Ça fait que ça vient comme ça dans une belle boîte. Tout est vraiment inclus. Vous avez l'encre. Votre jeu d'étampes. Vous avez même un bloc. Le bloc. Ça fait qu'on va aller ouvrir toutes les enveloppes. Les dimensionals. Le ruban. Les points de colle. Ça fait que la seule chose que vous avez besoin, c'est une paire de ciseaux, je pense, pour ouvrir. Puis couper. Qu'est-ce qui va être nécessaire de couper. Ça fait qu'on va l'ouvrir. Puis il y a les instructions aussi. On va essayer de suivre du mieux qu'on peut. Ça fait que ça, on va regarder ça. Proche. Le jeu d'étampes, je vais vous montrer aussi. Donc, on a « Merci d'être toi ». Une petite pause. Un petit mot. Un zeste de soleil. Oh, il faut que je reste dans... Un zeste de soleil. Puis là, on a les petits citrons, des petites fleurs. Puis... Fait qu'on a vraiment des belles images, des beaux messages pour faire d'autres cartes par après. Ça, c'est les enveloppes. Souvent, oh, les enveloppes sont décorées. Ouh, c'est beau. Des belles couleurs vibrantes. Des belles couleurs d'été. J'aime ça. On va mettre les enveloppes de côté. Les bases de cartes. Oh, mon doux. On a des belles bases de cartes. Ça. Ça, j'assume, c'est « Calypso Colo ». Des tags. Ouh, ouh, ouh. D'autres morceaux qu'on va avoir besoin. Ouh, wow. Pretty. D'autres tags. Ouh. C'est-tu « Mango Melody », ça? C'est ma couleur préférée. Puis des points de colle, comme j'ai dit. Ça fait que ça, vous pouvez utiliser ça. Moi, je vais apporter ma colle liquide. Puis je vais garder mes points de colle pour d'autres projets quand on a besoin des petits points de colle. Puis vous avez un beau gros bloc pour monter vos étampes. Ça fait que l'étampe est en photopolymer. Ça fait que quand vous le décollez du plastique, là, c'est collant un peu, mais pas vraiment sur nos doigles. Mais quand on le colle sur le bloc d'acrylique, ça tient. Ça fait que c'est comme ça qu'on prépare nos étampes pour faire nos cartes. Puis là, quand on a fini, on le lave avec le chamis que je vais vous montrer. Puis on peut, on le décolle simplement, puis on le recolle sur notre petit plastique. Puis on peut les réutiliser des fois et des fois et des fois et des fois. Ça va toujours coller, là. Ça fait que c'est pas une colle vraiment... C'est pas qu'il y a une colle directement en arrière. C'est juste une petite colle... C'est pas une colle point. C'est la manière que l'étampe est faite. Bon. Fait qu'on va commencer. On va juste en faire une de chaque pour ce soir. On va commencer avec... On va commencer avec la verre, ici. Juste une minute. J'amène... J'amène ma base de cartes. Tiens. Avec mon bone folder. Ça, c'est juste un outil. Un plioir en os. C'est juste pour plier les cartes plus facilement. Ça garde la... La craque. Bien pliée. Fait que pour cette carte-ci, on a besoin... On va apporter nos morceaux, là. On a besoin d'un petit tag. vert. Donc, il est ici. Tiens. Puis on a besoin d'un autre petit... Lui, ici. Ça fait qu'on apporte ça. Puis on a besoin du ruban. Que j'avais tiré de côté. Je vous ai même pas montré. Le beau ruban avec les petites fleurs. Oh! Cute! J'ai hâte de voir. Ça ressemble à du verbum. Je sais pas si c'est... C'est du verbum. Non. C'est un matériel plus... C'est donc bien cute, ça! Ah! C'est le fun! OK. Donc, ici, c'est juste un petit mot. Donc, on va enlever notre étempe qu'on a besoin. Moi, je l'enligne sur mon papier quadrillé ou si vous avez des feuilles mobiles ou juste quelque chose avec des lignes. Ça fait ça un peu plus facile pour faire certain qu'on l'étempe en ligne droite. Ça fait que pour ouvrir, comme moi, j'ai le gros ink pen. Mais vous avez le petit ici. Puis c'est la même couleur. C'est juste que moi, j'aime mieux utiliser ça puis faire des cadeaux d'adoptes, madame, des fois. Donc, je le mets de côté. Je le garde pour vous autres. Puis là, on va aller étamper juste là. Tiens. Je le mets de côté. Bon, le chamis, pour laver notre étempe, je les lave toujours après les avoir utilisés. Parce que sinon, on s'aperçoit qu'on se met le doigt dessus puis là, on a de l'angle sur le bout du doigt. C'est pas l'idéal. Ça fait que ça, on le dépose. J'essaie de suivre les instructions ici, sans vraiment lire. Je vais juste avec l'image. Ça fait que je mets ma colle. En arrière. Puis on met ça. C'est l'entrée du nœud qu'on peut. Oups. Tiens. Puis là, lui va sur les dimensionals. Avec le ruban. On va faire une boucle d'aube. Fait que j'y vais avec. Je vais juste une à peu près là. Je sais pas exactement combien j'ai besoin. Je vais avec la boucle. Puis c'est toujours ça le plus difficile, faire les boucles. Ce qu'on veut que ça soit. Ça fait que là, j'amène mes petits ciseaux. Comme ça. Puis comme ça. Puis là, on va enlever les estampes. Puis là, je vais prendre mes... Donc, les dimensionals qu'on a ici. Moi, j'en ai déjà commencé. Ça fait que je vais utiliser ceux-là. Puis je les coupe toujours en deux, moi. Comme ça, ça me dure un peu plus longtemps. Puis je peux en utiliser un peu plus. Sans trop me sentir mal de gaspiller. C'est pas vraiment gaspiller. Mais vous voulez en mettre au moins dans tous les coins. Pour pas que... Quand vous envoyez la carte, ça a de la platisse à certains endroits. Donc, on enlève les petits papiers derrière. Puis là, ça va être collant. Tout, tout. Puis, on va le coller juste là, comme ça. Puis là, dans ce cas-ci, c'est là que j'utiliserai les points de colle. D'abord, je vais coller la boucle comme ça. Ou les petites fleurs même qu'on va rajouter. J'utiliserai les points de colle. Ça fait que j'en ai un en arrière. Je l'ai ramassé juste avec mon ombre. Puis, la petite boucle, on va le mettre juste sur le côté-là. Comme ça. Puis là, les autres, ils ont mis des fleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a cinq là. Ça fait que je vais mettre mes points de colle où ce que j'aimerais que mes fleurs soient. Qu'on peut se fier à la... Bien, c'est ça que je fais là. Je me fie à les instructions. Puis là, on va emporter nos fleurs. On a besoin de cinq. Donc, je ne m'en sortirai pas trop parce que je vais m'en avoir partout. Avec mes ciseaux, je vais juste aller soulever les petits papiers. Puis le point de colle reste là. Probablement, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais le point de colle reste sur la carte. Puis là, on peut aller déposer. C'est drôle, mais il est cute, ces petites fleurs-là. Oh, ça va l'air qu'on ne peut pas en acheter d'autres. On n'a pas ça dans le catalogue. C'est très cute. Ici encore, j'enlève mes petits papiers. Ici. Puis là. Et voilà. Donc, la première carte est faite. On va aller à la deuxième. Donc, on va apporter la carte aux petits points. J'assume que c'est Calypso Coral. Est-ce pas la couleur? Ça doit dire les couleurs qui coordonnent à quelque part. Ici. Calypso Coral. Garden Green. Just J. Mango Melody. Ça y est, mon Mango Melody. C'est tellement beau, sa couleur. Si vous avez vu ma page Facebook, c'est la couleur de mon logo. Donc, avec mon bon volga encore, j'arrive, puis je fais mon pli. Ça fait que la carte reste ferme mieux, je trouve. Bon, on va ramener les instructions, s'il vous plaît, madame. Merci. Donc, on a besoin... Ouh, je n'avais pas vu ça. Ces petits tags-là. J'ai besoin de ça. Comme ça. On a besoin, les morceaux ici. Puis, les tags blancs. Ici, on a besoin de l'huile. Tiens. Encore là, on va avoir besoin du ruban, puis quelques fleurs. Un, deux, trois fleurs. Bon, gardons. C'est ça qui me reste sur la table. OK. Fait que là, on a le message pour étamper. Puis, si vous voyez, sur mon papier ici, les citrons sont déjà étampés, mais il y a le outline qui, nous autres, on va étamper avec notre stamp. Fait que je vais apporter mon message. Donc, voyez-vous, j'ai juste enlevé mon petit mot. Je vais juste enlever mon bloc. Puis là, Hello Sunshine. Une zeste de soleil. Là, encore une fois, je vais l'enligner sur mon papier quadrillé. Je le ramasse avec mon bloc. Puis là, avec mon encre, je peux venir détamper. Puis, le plus droit qu'on peut. Puis là, si vous n'êtes pas satisfaites à cause des croches, ou n'oubliez pas qu'il y a du papier, ça a deux côtés. Donc, ne gênez-vous pas si vous faites un erreur. Non, ce n'est pas ça que je le fais. On a encore besoin pour étamper nos citrons et nos feuilles. Donc là, je lave avec mon chamis. Vous voyez que mon chamis a eu beaucoup d'amour. Il est vraiment sale, mais ça ne marque pas. Comme ça, ça rassale, mais ça ne marque pas sur nos doigts. Puis après, de temps en temps, je le passe sous l'eau, juste pour le rincer. Des fois, même si vous voulez un bon lavage, vous pouvez passer sous l'eau avec un peu de savon à vaisselle. Pas beaucoup, juste un peu pour essayer d'enlever le plus de couleurs possible. Bon, fait que là, on va aller étamper nos feuilles. Puis là, j'aimais l'effet qu'elles autres, ce n'est pas étamper directement. C'est un peu plus croche. Je suis trop, trop dritte, là. Vas-y, croche, Marika. Mon doux. T'as essayé de faire ça croche, puis ça va tout... On va laver encore. Puis, on va apporter notre citron. Donc, le citron est là. Hop. Des colles. C'est bon. Là, d'un côté. Oh, c'est tellement cute! Oh, c'est beau! J'aime ça! Ça, ça me donnait le goût de manger... Bien, pas manger un citron, mais... C'est tellement de belles couleurs, vibrants, que c'est rafraîchissant. Ça fait vivre le soleil. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chante. Non, je n'ai pas ça. Je ne l'ai pas pendu, là. Je chasse les nuages et je fais briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Wow! Rire les oiseaux! Bon, des fois, on se demande quoi ce qui se passe avec Marika, mais c'est ça. Ça fait que ça, ça va aller comme ça. Puis là, on a une boucle là. Ça, là, elle est juste simple. Je vais faire une petite boucle. Ça y est. De faire une petite boucle. OK. On coupe ça, on coupe ça. Bon, puis là, quelle partie qui est sur les dimensionals? Ça me dit-tu? Trois. Trois. Deux. OK. Ça, puis ça, est collé avec la colle. Puis ça, il est sur les dimensionals. Donc, on va apporter nos dimensionals. Là, je vais en mettre au centre encore. Puis le restant, on va le coller avec la colle. En fait, j'apporte ma colle liquide. Je préfère vraiment... Je n'étais pas une fille à colle liquide avant, mais depuis que j'ai manqué de... de sneer, parce que là, on a transitionné des types de colle avec ce type-là. Puis là, j'ai voulu m'habituer à la colle liquide. Savez-vous? J'ai vraiment tombé en amour avec... que j'ai acheté un des nouveaux... de la nouvelle type de colle en rouleau. Mais je ne l'use pas beaucoup, trop, trop. Tiens, ça. Puis là, celui-ci avec nos dimensionals. On enlève les petits papiers. On va coller sur ça. Là. Tiens. Bon, là, j'amène mes points de colle. Vous voyez, je les colle exacte, ce n'est même pas la même feuille. Celle-ci. Je le ramasse, je le mets en arrière. On pourrait le mettre sur le papier, mais il suffit que je le cacher en arrière de mon morceau de papier. Je vais le... coller sur... Non, bien. On ne le cachera pas trop, trop loin. Je vais quand même donner sa gloire. Tiens. Là, on va placer nos points de colle pour mes petites fleurs. Une. Deux. Puis. Trois. Je prends mes ciseaux. juste pour que ça l'enlève juste le morceau de papier. Bon, ça colle par tous ces papiers-là. Statique, hein? Puis, j'amène mes fleurs. Vraiment, c'est vraiment un super de beau kit. Tiens. Tiens. Voilà. Donc, la deuxième carte complète. Cute! Ah, c'est beau. J'ai tellement hâte de jouer et de faire d'autres cartes avec ça. Bon, c'est probablement mon vendredi après-midi, celle-là. Demain, là. Pendant que Vincent fait de dos, je vais m'amuser. Bon, la troisième carte. Mango Melody. Oui, c'est ma couleur. Tiens. J'amène mon bon folder. Puis, on a besoin d'un autre. On a besoin de ce tag-là. Donc, des petits citrons de toutes les couleurs. Puis, encore un autre de lui. Le notebook va faire le tour du tag. On a besoin d'un autre cinq fleurs. Donc, voyez-vous la répétition? C'est ça? Non? C'est quoi le mot « Cherche »? Là? Quand on fait des suites, la suite? C'est ça? Non, je ne sais pas. Mais c'est toujours un nombre impair. Donc, la première avait cinq fleurs. Ici, il y en avait trois. Ici, il y en a encore cinq. Donc, on essaie toujours d'essayer d'arranger nos fleurs, nos accessoires, nos embellishments en multiples, en triples, en ombres impaires puis en forme de triangle. Donc, il n'y a pas vraiment de triangle parfait exactement, mais juste essayer de faire un triangle. ça fait ça joli à l'œil. là, je vais faire un nu. Bon, j'ai besoin d'un doigt d'extra. Quelqu'un vient mettre son doigt pour que je peux faire mon nu. Non, ça n'a pas marché. On passe. J'ai besoin d'un enseignant de maternelle ici. Quelqu'un qui veut me montrer comment faire des boucles. On passe les oreilles de lapin. ici, on fait notre boucle. Là, je vais placer mes oreilles comme je l'ai vu. Là, je vais couper la longueur que je veux. Tiens. Celui-là, on peut le coller directement sur notre base de cartes. J'en ai un peu pour faire sûr que le ruban reste en place. Tiens. Là, on va là. Comme ça. Là, notre message. Merci d'être toi. Je vais enlever mon citron. on va prendre notre petit message. Comme ça. Tiens. On apporte notre encre. Tiens. Puis, on va aller le tamper. Tu es qu'on peut. Donc, c'est Night of Navy, c'est un bleu vraiment foncé. Ça paraît quasiment noir quand on l'étend parce que là, c'est concentré. Mais une fois que c'est séché, vous allez voir, ça met plus un ton de bleu foncé, bien sûr, mais ça a juste un beau petit ton. Puis là, celui-là, on va le coller avec nos dimensionals, encore dans les coins, puis un dans le centre. je tire mes petits papiers à côté. Des fois, je les tire par terre. Ce n'est pas grave, ma pailluise ramasse tout ça. Tiens. Puis, on va aller mettre le passage. Là, je n'ai pas appuyé trop, trop vite parce que je vais essayer de le centrer. Comme ça. Notre bouc, elle est mise. Là, on a besoin d'autres fleurs puis nos points de colle. Donc là, j'ai dit cinq. On va aller avec nos cinq. Un, deux, trois. Trois. Quatre. Oh, il ne faut coller. Quatre. Oh, je n'ai dû. Tiens. j'ai apporté mes ciseaux puis je vais enlever mes petits morceaux. Comme ça. Comme ça. D'où? Tiens. Là, j'en ai deux en bas ici. Là, on va sortir quelques fleurs. Pas trop, pas de finesse. Je vais peut-être enlever mes petits papiers un peu trouver. Je vais les perdre. Pas mes points de colle. Une autre. Juste là. Tiens. Donc, notre troisième carte est complétée. Ça. Là, pour la dernière, c'est la dernière. à l'ando des instructions. Oh, il y en a cinq. Oh, mon dos, je n'ai même pas marqué mes bases de cartes qu'il y avait cinq différentes bases de cartes. Je ne sais pas compter, vois-tu? J'étais certaine qu'il y avait juste quatre, quatre, quatre. Aïe, aïe, mon coude. Coudon, hein? Tiens. OK, donc celle-ci, on la met du côté comme ça. Ouh, il y a plus d'étampage ici. Ouh, ouh, ouh. Puis, note, on a besoin du cercle. Bon, je vois qu'on va avoir besoin de ça pour la cinquième carte. Je vais le garder sorti. Je vais jeter mon extrait. Puis, on a besoin du bain nœud. Ça. On a besoin de ça pour la cinquième carte. Bien, on peut jeter le restant. Puis là, ouh, pour cette carte-là, on a besoin d'un beau gros morceau-là. Celui-là va être pour la dernière carte. Tiens. Fait que là, je vais avoir tout sorti mes morceaux. Fait que beaucoup plus facile. OK, qu'est-ce qu'on attempe ici? Le message, puis, oh, les citrons, puis les feuilles. Oh, yeah! Bon, comme message, c'est juste une note. Encore, un petit mot. Je t'apprends de dire, je n'ai pas pris le bon message tantôt. Mais ça, non, c'est ça. Donc là, il suffit que c'est un cercle. Ça ne te dérange pas comment est-ce qu'on l'étend, parce que un cercle, pas de côté droit. donc on peut toujours le placer, vous allez voir, même si je l'étends, je vais essayer de le centrer, là, de chaque côté, au moins, mais là, on a juste besoin d'aller le placer comme qu'on veut sur le carton. Oh non, ça ne sert pas ça, Mariko. On a d'autres étampages à faire. Je lave, j'amène mon citron ou lait ou peu importe. Puis là, on va essayer de teigner du compter. Oh, c'est cute. Là, c'est ça qui est le fun que c'est photopolymer. On peut voir à travers. Donc, on peut essayer d'enlimer ça. Ici. Oh, c'est beau! Je lave mon étend. Scooby, scooby. Puis, on va porter les feuilles. Là, il y en a beaucoup plus. pas tout. C'est fun. Ça va juste en rond comme ça. Ah ah! C'est plaisant, ça! Les autres, ils ont-ils tout étampé? Oui, je pense que oui. Là. Là, comme je dis, c'est ça qui fait que c'est plus beau quand c'est pas étampé directement. Sur le... ça, c'est lui. Ça, c'est lui. C'est là. Comme ça. Puis là. Ça va être en sens. Tiens! Ah! Tu, ça fait toute la différence. Que c'est joli! Ah, on fait le tour de la carte complète avec le ribbon. Fenty-chmenty. Tiens! De ce côté. Donc, lui, on le colle directement sur la base des cartes. Toc, toc, toc. Tiens! Au centre, sur notre carte. Comme ça. Puis là. Lui. On colle. Aussi. Juste avec le colle. comme ça. Ah non! J'ai oublié de mettre mon ruban avant. Tiens! Ça a tout absorbé l'un. Donc, on va faire ça de mettre notre papier bleu directement en même place. Bon, là, on fait le tour de la carte. Puis, on l'attache à ce bout ici. Je vais remettre mon bout de queue par là. On va faire nos deux tours avec notre ruban. Tiens! On va l'attacher. Oups! Comme ça. Là, encore une fois, on va faire notre bouc. le tenu. Je vais aller faire mon tenu. J'espère que ça va aller un peu mieux. Bravo! J'ai réussi! Puis là, j'essaie de ne pas le faire trop, trop serré pour ne pas briser ma bolle de cap. Là, c'est pour que ça tienne. Ça tient, là, à cause que la colle que j'ai émis avec mon mousseau bleu. J'ai oublié de mettre mon ruban. Alors, moi, j'ai passé avant que ça soit sèche. Tiens! Je vais couper les queues. comme ça. Bon, on va y retourner. On va mettre d'autres colles. On va essayer d'être placer à la même place. Comme ça. Comme ça. Là, on va essayer de centrer ça. Ça re-tu tiens bien, là, là, je l'ai dû mettre sur des dimensionnaires. Lui, on met des dimensionnaires. Tout le tour. Ici. Comme ça. J'enlève mes dimensionnaires. on sent ça. Tiens, j'espère que ça va tirer notre papier bleu en place. On va rajouter nos fleurs avec nos points de colle. Là, il y en a mis trois, celle-là. Donc, un, deux, 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 trois. Je vais enlever mes petits papiers. Un, deux, trois. Et mes petites fleurs. Tout à l'heure ici. Ah, je les ai à côté dans le coin. j'ai besoin de trois. Pas trop. Pas trop, hein? Ils sortent tout en même temps. Un, deux, trois. Ta-da! Bon! On s'enligne pour la dernière carte. Pour vrai, cette fois-ci. Donc là, j'ai tous mes petits morceaux que j'avais découpés. j'ai sorti ça. On va avoir besoin de le verre. Ici. Comme ça. Je plie. J'enligne mes coins. Donc, il y a déjà une ligne de pli dans la base de carte. Fait que même si vous n'avez pas le plioir en os, ça se plie super bien que je vais monter avec une autre carte et le mettre de l'autre côté. ça se plie super bien juste en faisant comme ça. Tiens, vous voyez qu'on n'a pas besoin du plioir en os. Donc, cette carte-là est encore sur l'horizontale comme ça. Là, lui, on étend juste les feuilles et les petites fleurs. Cute, cute, cute! hop, on étend que le way to go en français sur ce qu'elle va vraiment une petite pause. En anglais, on t'encourage, en français, on t'encourage à prendre une break. Tiens, on lave ça et là, je vais apporter mes petites fleurs. Je change mon étang pour mes petites fleurs ici. Là, je vais me tasser ma base de cartes juste pour faire sûr que je n'étends pas dessus. Tiens, puis, une autre. Voilà. Comme ça, on lave ça. Là, on va étamper. Oh, c'est vraiment le temps que je lave, moi. J'aime. Parce que je pense que je salis plus mon stimp. Ça, là, comme je dis, je l'enligne sur mon papier quadrillé qui commence à être pour moi coloré. Comme ça. Je le ramasse avec mon bloc. Là, je le cache en arrière. Et une petite pose. Ah! Tu mets ça avec une Kit Kat, maintenant. Time to take a break. On lave ça. On l'a fini avec notre étampage. Ça. Ça. Et on va assembler sur notre base de cartes. OK. Donc, lui, on le colle directement sur notre base de cartes. Ça en vient vide, ma colle. Ça, il faut que je la frappe un peu et descendre la colle. On la place où on veut sur notre carte. j'aime les couleurs. vraiment. Puis, lui, on va les coller aussi. comme ça. Comme ça. Puis, l'autre, le message aussi. on le met avec des dimensionals. On va se faire une boucle encore. Un, deux, trois. Comme ça. On va le coller là. on se fait une boucle. On va prendre la concentration et une boucle. Je ne sais pas parce que c'est gros que ça. C'est pas des oreilles d'éléphant, c'est des oreilles de lapin. Tiens. Oh, oui. un point de colle. Là, je vais aller le coller directement où je veux la boucle. Je vais mettre le petit papier. Je mets ma boucle juste là. Bon, là, mais, c'est-tu pas si grave que ça? Dans l'enveloppe, ça va être bien caché. Puis là, nos fleurs. Un, deux, trois. Trois fleurs. Trois points de colle, s'il vous plaît. Des fois, ces petites fleurs-là, aussi, si on avait fait un bobo quelque part et on n'aimait pas, on avait de l'encre sur le pouce et en étampant avec notre bloc, ça l'a étampé. On peut aller cacher des petits bobos-là avec les petites fleurs comme ça. Donc, ça aussi, c'est un petit truc de professionnel que quand on fait des bobos, ça nous arrive tout. Il y a toujours un moyen de moyennie. On rajoute un peu à la carte des petits accessoires pour embellir puis cacher les bobos. Ça fait que des fois, on dit que c'est pour embellir les cartes, mais d'autres fois, je pense que c'est plus pour cacher les petits bobos qu'on fait. Un, deux, trois. Et voilà! Je vais tout ramener les cartes qu'on a faites. Donc, c'est vraiment un beau petit kit à faire, facile. Vous assoyez là un soir puis vous en faites cinq puis le lendemain, vous en revenez. Vous pouvez tout étamper tous les massages d'un coup donc c'est vraiment un kit qui est facile à faire en répétition. Donc, toutes ces belles cartes-là pour vous, mesdames. Ah! Puis comme je dis, dans vos mains, c'est tellement différent, tellement beau, tellement encore plus émerveillant. Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Laissez un commentaire puis vous avez une chance de gagner quelque chose. Bonne soirée! Bye!